bonjour je sais vous allez me dire ça fait longtemps que tu nous as pas raconté une histoire et que vous allez m'engueuler vous n'avez pas raison parce que franchement j'ai j'ai eu des petits problèmes et j'avais pas trop les chloub de raconter des histoires et puis j'avais décidé d'hyvernée à nathania bon ça va mieux ça va même beaucoup mieux alors bon si je ne cache pas vous m'avez manqué c'est pas que c'est dans un seul sens alors voilà on va reprendre notre nos conversations alors bon voilà j'ai commencé alors ça se passe à kéron dans la ville de kéron en tunisie où il y avait une très très grande yeshiva de réputation presque internationale de l'époque les gens épris de torah venaient tous ou passaient tous quelques temps dans cette yeshiva ils ont sorti grandi et à côté de cette yeshiva il y avait une prison et dans cette prison il y avait une cellule et dans cette cellule il y avait deux prisonniers alors les deux prisonniers et dans cette cellule il y avait une fenêtre un des deux prisonniers était aveugle et il disait à l'autre je t'en prie va dans la fenêtre et raconte moi qu'est ce qui se passe et dans la fenêtre la fenêtre elle donnait juste devant la yeshiva alors le prisonnier il lui disait alors voilà ils sont rentrés voilà ils ont mangé voilà ils font la prière de l'évana de la pluie de la de la lune après ils font le ceci bref voilà ils ont raconté ce qui se passait dans cette yeshiva quelques mois après le prisonnier qui voyait en doit pas d'un coup il meurt on évacue et on met un autre prisonnier alors la vague il dit au nouveau avant l'autre il me racontait qu'est ce qui se passait dans la fenêtre dans la yeshiva ça te dérange pas de me raconter moi qui suis aveugle je m'ennuie ça pourrait m'aider alors l'autre il s'est dirigé vers la fenêtre et il a vu mais il n'a pas vu la yeshiva il a vu un mur il y avait rien et pendant des années l'autre il lui a raconté des histoires pour faire passer et pour faire du bien à cet aveugle alors moi aujourd'hui je vais vous raconter une histoire mais peut-être que dans cette fenêtre il ya un mur peut-être et c'est à vous à la suite vous me direz ce que vous en pensez moi en tout cas je vous laisse entendre que peut-être ça donner sur une yeshiva peut-être ça donner sur un mur alors voilà maintenant je vais raconter ma véritable histoire j'étais très jeune je me suis retrouvé en guadeloupe orphelin de père ma mère était restée à Nice et moi j'essayais de gagner ma vie pendant que mes copains étaient à l'université pour devenir des médecins des avocats des experts comptables etc etc bon la dernière fois je vous avais raconté cette histoire là que ma seule chance était de de gagner ma vie si je voulais continuer à fréquenter à côtoyer ces gens que j'ai beaucoup aimé la vie se passait normalement et nous étions en train de dormir dans une maison collective où notre patron avait loué pour les petits juifs tunisiens une villa c'était à hauteur la lézarde en basse terre à côté de capester belle eau nous étions en train de dormir d'un coup mon lit il va à six mètres et il revient à trois mètres après repart à sept mètres bon vous avez compris un tremblement de terre de rob et en montant à une trentaine ou une quarantaine de kilomètres madame la souffrière qui s'est réveillée l'odeur du soufre on a vécu un tremblement de terre en direct des secousses c'est une histoire de fou c'est un petit juif tunisien ils se retrouvent dans des souffrières dans des trucs comme on dit à mathéo le matin il ya une panique incroyable et ça dure comme ça pendant deux jours au bout de deux jours il ya un vulcanologue réputé mondialement qui s'appelle aroun tasyev il débarque dans l'île il va inspecter la souffrière et il déclare que c'est la fin du monde qu'il faut évacuation alors un mouvement de foule on dirait le 5 juin 1967 la foule qui criait ou alors la sortie de football du stade chez les 8 m quand l'espérance gagnait bref une masse humaine incroyable et nous on était là comme ça à rien sur image le gouvernement offre un million c'est à dire l'équivalent de 1500 euros à quiconque traverse il y a une vous savez la souris la guadeloupe c'est deux îles on dirait un papillon et au milieu pour passer de basse terre à grande terre on doit traverser un petit canal d'une dizaine de mètres un plan d'eau pas le canal de la goulette un petit peu plus grand et alors les gendarmes y donnaient à toute personne qui passait le pont côté grande terre un million 1500 euros par personne adulte et il lui faisait un tampon indélébile comme ça s'il il a touché et des milliers de gens y traversent et nous moi et mon copain un mon copain qui s'appelle sylvain monsieur sylvain il veut pas qu'on le nomme il est devenu religieux on va dormir dans un conteneur au deuxième étage parce que au moins le conteneur rien ne peut nous tomber sur la tête un conteneur vide les blancs eux bon c'est les blancs les blancs ils sont toujours supérieurs aux noirs ils ont pris tous la poudre d'escampette et nous on n'a pas pu partir pourquoi parce que notre passeport était bloqué à la préfecture de basse terre pour pouvoir demander une autorisation de travail on était bloqués dans cette île là pas de passeport pas de papier rien et nos patrons qu'est ce qu'ils ont fait voyant que nous étions les seuls à rester ils nous ont donné des trousseaux de clés de leur dépôt à Jari c'est une zone industrielle et Zoratassia mais à Jari ça s'appelait et des listings on a ouvert les listings des centaines de matelas de chambres à coucher de salons de batterie de cuisine de porcelaine de trousseaux bref tout pour la maison tout pour la maison ils nous ont les clés ils nous ont dit s'il y a des vandales qui viennent vous appelez les flics la police on se retrouve avec des listings des trousseaux de clés et deux juifs tunisiens blancs on dort dans un conteneur abandonnés de tous ma mère elle savait tout le monde s'en va les khal ils évacuent et puis mon copain qui a oublié d'être bête la nuit il me dit Yabirus j'ai une idée j'ai dit quoi il m'a dit écoute on a la marchandise on a les listings et les khal ils ont plein d'argent d'après toi j'ai dit d'après toi quoi laisse moi dormir il m'a dit non on va mettre une annonce dans le journal France-Anti un grand encart suite à plans hors sec et à évacuation vente massive de et on met tous nos listings je lui ai dit comment ça coûte l'annonce il m'a dit est-ce que tu es bête je lui ai dit bon je suis bête mais quand même la seule bêtise que j'ai c'est d'être ici wada wada on va à France-Anti on dépose l'annonce on en met même deux parce que le listing il n'y avait pas la place on va en faire on paye l'argent et on va on va se promener à Pointe-à-Pitre le lendemain matin on descend du conteneur à côté du conteneur il y avait un robinet on fait une ducha on change les on se change on se pomponne et on dit on va aller à Sainte-Anne au club Méditerranée et on passe devant notre bureau rue Frébaud et qu'est-ce qu'on voit ? on voit un monde fou on voit la queue du Rex quand c'est Noël alors moi je vais chez une carrel je lui dis pourquoi vous faites la queue madame ? elle m'a dit c'est pour profiter du plan hors sec je dis quoi ? elle m'a dit un pédissant un pédissant même c'est pour profiter du plan hors sec il y a une vente massive de et moi je l'appelle Sylvain Sylvain je lui dis voilà ils font tout cela ils font la queue pour nous on va au bureau et on décide quoi ? de faire celui qui veut un matelas il doit prendre la chambre à coucher et une batterie de cuisine et le prix style le matelas il coûte 1000 3000 on a multiplié par 3 tous les articles et on a fait des lots et pendant 4 jours on a vendu mais pas on a vendu on a vendu vendu et tout l'argent espèces ils avaient tous des espèces mais une histoire de fou on a embauché du monde c'était des choses à emporter c'était à emporter en 5 jours 6 jours on a pratiquement tout vendu 3 fois le prix en espèces c'était le miracle de la Guadeloupe 10 jours après Arun Tazief il était très mignon il ressemblait à Cousteau il dit c'est fini la souffrière elle s'est calmée tout est rentré dans l'ordre tout le monde peut revenir alors c'est la fin de cet épisode parce que vous savez dans les vidéos ça ne tient pas plus de temps d'une part d'autre part si j'ai 200 commentaires c'est pas que je vous mets à l'épreuve mais je veux voir à peu près je vous donne la suite dès jeudi mais alors la suite va s'appeler l'île au trésor vous avez bien entendu l'île au trésor alors à jeudi je compte sur vous c'est pas la peine de me dire les j'aime je veux des commentaires je veux des commentaires et vous allez voir que la deuxième partie beaucoup de jeunes vont se régaler vont dire mon dieu quelle belle époque et franchement moi même cette histoire était tellement tellement que j'ai pas trop voulu la raconter en disant mais qu'est-ce qui se croit celui-là il nous raconte tout le temps des belles histoires j'ai eu des coups durs mais cela c'était c'est celle d'ailleurs qui m'a bref alors je vous en dis pas plus à bientôt